Salut à tous, c'est Axel de TestMobile.fr, je suis à l'IFA 2015 sur le gigantesque stand de Samsung, j'essaierai de vous montrer ça dans une autre vidéo. Alors j'ai dans la main le A6 Edge Plus, c'est un terminal que je n'avais pas pu découvrir avant, tout simplement parce que j'étais en vacances. Donc je vous propose une vidéo aujourd'hui, et puis à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors le A6 Edge, c'est dur, moi je trouve ça extrêmement dur de prononcer Galaxy S6 Edge Plus, c'est très très compliqué. Bon, c'est un appareil avec un écran de 5.7 pouces, c'est du Quad HD, Super AMOLED, Gorilla Glass 4, toujours ce système de Dual Edge qu'on verra dans un instant. On a un appareil photo de 16 mégapixels à l'arrière, 5 à l'avant, qui c'est du Octa-Core, Android 5.1 avec une bonne surcouche, chargement sans fil et une batterie de 2, 2, 2, 2, c'est pas écrit, mais vous la trouverez, je le mettrai dans l'article, vous inquiétez pas. Et 4Go de RAM également. Bon, voilà. Alors, le terminal, ce qui est intéressant en fait, c'est de pouvoir comparer le Edge Plus avec le Edge, on va dire, classique, qui est juste à côté en fait. Le A6 Edge, il est juste là. Je peux vous montrer simplement en termes de différence de taille, ce que ça donne. Je vous laisserai comparer les specs vous-même. Mais c'est en gros, c'est exactement la même approche de design. Bien entendu, c'est le même système de Double Edge, mais dans des dimensions supérieures. Et il me semble que les specs ont été remaniés aussi. Mais bon, là, l'idée, c'est vraiment de m'attarder plutôt sur le design du produit. Alors, on va zoomer un petit coup et puis on va regarder ça. Toujours ce côté très miroir, très brillant, qui est difficile de faire passer à la caméra. Mais je pense que vous le voyez quand même très très bien. Caméra frontale, quelques capteurs. Le bouton juste en dessous, bien sûr, avec multitâche et retour, juste ici. Sur la droite, donc très fin, du coup, on, off, verrouillé, déverrouillé. De l'autre côté, on a les boutons qui permettent de gérer le volume. Sur le haut, on a tout ce qui est sim. Parce que, sauf erreur de ma part, déjà d'un, la coque n'est pas movible. Mais de deux, regardez, le focus est complètement en galère à cause de l'effet miroir. Mais bon, bref, là, vous ne le devinez pas. Attendez, on va essayer de faire ça. Je peux mettre en focus manuel, mais j'ai la flemme. Hop, voilà, regardez, voilà, l'optique, le flash, il y a le quart de fréquence mètre, si je ne me trompe pas. Et ce sera très bien comme ça. On va rentrer dans l'interface, du coup, un petit peu. Et regardez ce qu'on a. Je sais que le Edge, le SIS Edge a pas mal marché. Je le vois souvent. J'ai vu pas mal de gens l'avoir, qui le possédaient, qui l'avaient acheté, qui l'apprécient. Donc, voilà, c'est vrai que moi, dans mon avis comparatif, j'avais préféré le S6. Mais apparemment, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Et tant mieux, on a tous des avis différents. C'est très bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a ? On a le briefing avec Flipboard ici, Home Screen, Classique. Là, ici, par exemple, je ne sais pas. On va rentrer dans deux, trois interfaces comme ça. Donc, voilà, là, on a l'agenda. Sur un écran de cette taille-là, c'est quand même plutôt confortable. L'appareil photo qui ressemble à ça. On va prendre une petite photo. Bonjour, monsieur. Voilà. Quelques modes. Mode sélectif. Focus sélectif, vous savez, pour faire le petit effet de profondeur de champ. En arrière-plan. Slow motion, fast motion. On peut faire du live broadcast. Ça, c'est bien le mode pro avec plein d'options que vous ne voyez pas très, très bien à mon avis parce que c'est blanc sur fond blanc. Donc, ce n'est pas incroyable. La galerie. Alors, voilà. Moi, c'est honnêtement, c'est ce que j'avais dit sur mon test du S6 Edge. Mais pour moi, un des problèmes, c'est quand vous regardez, par exemple, des images, vous ne le voyez pas très bien. Mais là, en fait, il y a la courbe qui est là et qui, du coup, prend une partie de mes vignettes. Enfin, une partie de la vignette. Là, qui, par exemple, c'est sur le côté... Je ne sais pas. Je trouve ça un peu étrange. Mais je ne suis pas forcément très, très fan. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Parce que je sais que je suis... J'ai un avis tranché là-dessus. Mais que ce produit a quand même bien marché. Et au final, c'est un magnifique appareil, c'est clair. Niveau design, en tout cas, c'est une tuerie. Voilà. Côté miroir, je ne suis pas forcément fan. Il y en a plusieurs, en fait. Plein de versions autour de moi. Moi, je serais de vous montrer ça peut-être, comme je vous disais, dans une autre vidéo. Puis voilà, c'est à peu près tout. C'est un produit qui est plus grand. Donc, en 5.7, comme je disais. Donc, un peu plus encombrant. Mais qui reprend le même principe. Même design quand même réussi, sympathique, premium. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, à bientôt.